salut les amis donc on se retrouve au pied de la vigie voilà une vue sympathique de bon matin on va prendre le petit déj d'ailleurs voilà c'est joli c'est joli soleil de face et aujourd'hui on roule avec ça voilà j'ai amené mon vélo pour changer le boîtier de pédalier au magasin vélo évasion magasin au top franchement si vous voulez un mécano qui sait ce qu'il fait on va dire voilà qui sait ce qu'il fait allez-y vélo évasion à oriole et du coup il m'a dit ouais j'ai je roule sur ça un fuji auric 1.3 lt il m'a dit avant je roulais sur mon draker depuis que j'ai ça c'est la folie quoi j'ai l'impression que je suis scotché au sol ça a des rc machin il m'a dit si tu veux tu essayes tu veux je te prends le vélo tu essayes banco alors dans la montée qu'est ce qu'il donne ce vélo franchement ça monte bien bien roulant on sent pas les gros pneus parce que c'est du maxis dhf et dhr de 5 devant 2 4 derrière tu blesses et franchement ça monte quoi là j'ai passé une partie bien cassante franchement forcément faut appuyer sur les pédales mais ça monte bonne position sur le vélo pas trop sur l'avant pécable franchement nickel nickel une transmission mono plateau deor xt 11 46 avec un plateau race face 30 dents bon ben finalement pas de pif paf parce qu'en pleines dents chasse au gros gibier on va éviter à se prendre la chevrotine dans le cul mais il fallait que j'apprenne à tirer le vélo ils s'entraînent c'est pas assez pas que c'est pas trop la vache pas accroche hein des freins shimano slx alors à base c'était monté sur avec des trp mais on n'a pas été content du coup d'amis lui il est pro slx pour les freins il kiffe les slx donc il a remis ces slx apparemment c'est jour et la nuit voilà des roues alors le moyeux c'est des dt suisse 370 c'est un cerclage à mon avis de la marque pareil pour l'arrière alors par contre au départ j'ai voulu vous le dire d'origine donc je vous le dis il monte avec des freins terpé et une sur ce modèle là c'est du complet fox 36 et le fox avec pareil la chambre d'air négative mais voilà c'est pas comme je vous ai expliqué steve il a monté à la carte ce qui a récupéré il a fait son bidouillage mais logiquement c'est tout du fox au niveau de fourchers amortisseurs fox 36 voilà la géométrie par contre c'est pas mal parce qu'il n'y a pas de deuxième part en avant avec le problème que j'ai sur mon vélo parce que je suis trop sur l'avant là franchement c'est tu te poses tac bim il se met en place dingue allez continue faire par où on connaît on va faire par où on connaît bon alors je ne fais pas comme beaucoup le font donc avec tous les sous tout ça là c'est pas mon vélo c'est pas mon niveau on se fait plaise comme on peut déjà ce qui compte c'est que chacun y trouve son compte tant que tu te fais plaise c'est le principal on va changer un peu c'est par là il va y reprendre il va y avoir un blessé quelque part il y a un hélicoptère qui survole juste au dessus du c'est une vraie gagnasse depuis tout à l'heure mon avis voilà tirer le vélo il a dit il faut tirer le vélo je ne sais plus alors ici c'est un bris gruyère je ne raconte pas quoi rien de ces bordels c'est pareil je ne sais plus pourquoi il fallait passer on va se le refaire il faut passer là dedans hop là il faut bien se mettre en arrière la roue qui m'a allé chez le cul et voilà je le répète c'est un vélo que je ne connais pas je suis le fait hop je ne l'ai pas abîmé il n'a pas touché bon moi je peux se niquer ça c'est pas grave et le vélo il n'a rien c'est pas le mien ça m'aurait fiché quand même le point virtuel se fait en triangle en fait parce qu'il y a un pivot qui est rajouté ici et c'est apparemment ça serait par rapport à ça qui m'a expliqué qu'il se sentirait collé au sol parce que ça travaille aussi à ce niveau là du coup ça m'a paru bizarre parce que après je ne sais pas si c'est normal sur un amortisseur avec un montage comme ça parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des amortisseurs qui se positionnent comme ceci sur le cadre enfin comme ça là du coup l'amortisseur j'ai vu sur la montée au lieu de pomper il pompe toujours un petit peu il y a toujours un petit peu mais par contre il bouge comme ça je pense pour éviter d'avoir cet effet de pompage voilà voilà pour une fois je tombe à gauche en général je tombe toujours à droite ça change un peu et là j'ai une femme qui va me dire oui t'as pas mis les coudières et je te les ai achetées gna 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 il va falloir engueuler quoi mais je l'aime ma femme avec tout ce que je lui fais voir la pauvre et il aime bien la relance aussi il aime bien la relance aussi hop laisse ma pédale j'ai embarqué un arbre en plus c'est un taille L ceux qui me suivent un peu sauront c'est un vrai taille L je laisse comprendre à ceux qui comprendront du coup pour l'instant je suis pas mal au dos voilà le vélo est top j'en suis, enfin franchement un bel essai un bel essai bien contente le Fuji c'est plus connu dans le monde du cyclisme route il y a beaucoup de Fuji en route c'est vrai qu'on les voit beaucoup moins en VTT et apparemment c'est le premier modèle qui fait un enduro et franchement le truc de l'arrière là j'ai pas eu l'arrière qui a bougé une seule fois j'ai pas senti de... bon après j'ai pas fait des trucs de dingue je me répète mais franchement sans toucher à tous les réglages j'ai pas non plus déréglé le vélo complet mais franchement belle découverte et voilà la boutique vélo évasion qu'est-ce qu'il y a pas là dedans ? qu'est-ce qu'il y a pas là dedans ? j'ai pas là dedans ? j'ai pas là dedans ? j'ai pas là dedans ?